salut à tous bienvenue dans un nouvel épisode de l'arche de jessica aujourd'hui qu'est ce qu'on fait et ben en fait on va rempoter tous ces potos pour les mettre dans ces dans ces pots qui en fait s'accrochent sur ma salle de bain et ce que j'ai envie c'est de transformer le mur de ma salle de bain en mur cascadant de pothos je vous montrerai après le setting dans ma salle de bain parce que là vous pouvez pas vous rendre compte mais du coup je vais mettre toutes ces plantes dans ces pots là parce que j'ai déjà des pothos dans la salle de bain qui est pas super chauffé et ils s'y plaisent bien et ça c'est un put ces deux là ils étaient accrochés à ma porte et ils n'étaient pas super en super grande forme on va dire du coup je me suis dit que j'allais les voilà les les changer de peau parce que ma salle de bain elle donne sur le sud même si en ce moment avec l'hiver je trouve qu'il fait super sombre enfin ça n'a rien à voir avec l'été quoi mais bon c'est ma salle de bain il la seule pièce qui donne au sud et elle a une toute petite lumière donc donc voilà du coup je vais je vais faire les rempotages je vais commencer par ce pothos là ça fait un angle gelé il a pas bougé et clairement il manque il manque de lumière en fait ce pauvre manjo la happy leaf je pense qu'il manque clairement de lumière j'espère qu'il n'est pas sûr bon ça m'étonnerait que ce qui est que ses racines soient trop serrés vu qu'il n'a que deux feuilles mais on sait jamais on sait jamais on sait jamais il a soif déjà oh là là ah bah d'accord ah oui en effet je comprends mieux pourquoi pourquoi il progresse pas vous avez vu le poteau ça ils m'ont vendu ça comme ça ils ont abusé hein c'est qu'ils venaient de qui ce je sais pas je retrouve ça dedans bah je vais mettre ça à bouturer dans une de mes box quoi que je pourrais le laisser en terre aussi ça peut il ya des moyens que ça tienne ça tienne en terre bon je vais pas l'embêter je vais laisser le substrat parce qu'il a pas beaucoup grandi donc donc je pense pas que ça va le gêner trop je vais mettre ça au dessus de moi parce que c'est vrai que quand on remporte dans son salon et c'est pas exactement super pratique donc j'espère qu'il va se plaire dans ma salle de bain celui-là je leur mets le même terreau vu qu'il était tellement petit a pas dit tellement le le consommer un consommer les nutriments qui était qui était dedans mais je suis je suis assez déçu par la taille de la plante pour tout dire je vais la mettre un peu plus en avant ce sera plus joli ouais je suis je pensais qu'elle aurait eu plus de racines que ça quoi surtout au bout d'un an il fallait vraiment que je la change de place ça montre que voilà elle avait vraiment besoin de changer de place donc on voit la dune le potos manjo la leaf en espérant qu'il qui se plaira mieux qu'il se plaira mieux dans ma dans ma salle de bain voilà je vous montrerai un quand je les aurais tous accrochés alors on va faire le suivant c'est celui-là je l'adore en fait on me l'a offert je pense que c'est un un argireus ou un argireus n'importe quoi un exotica ou un trebis il est magnifique je l'adore c'est c'est au revit l'odyssée végétale qui me l'avait offert il faisait deux feuilles et il a poussé tout ça et je vais le bouturer en fait je trouve tellement beau que ce sera un crime de pas le de pas le bouturer pour tout dire donc donc je vais bouturer ce petit monsieur est tellement beau on va faire deux boutures j'ai oublié les ciseaux à quoi est ce que je pense et ben je vais déjà rempoter l'autre qui a fait qu'ils sont vis-à-vis non mais comme ça j'irai cherché les ciseaux après je vais mettre celui-là hop qui va bien se plaire aussi je pense je pense là-bas mon avis je vais avoir des surprises sur celui-là aussi je pense que les racines elles vont être toutes petites donc celui-là je sais pas pourquoi les feuilles la feuille là le jaune je sais pas vous avez vu ces feuilles mais magnifique qui fait quoi comme elles sont généreuses aussi grosses que ma main donc je vais celui-là je vais laisser grandir en cascade mais c'est pour ça que je veux le bouturer pour pour le faire grandir sur un sur un pôle sur un tuteur pardon je regarde trop de vidéos en anglais donc je voudrais le faire grandir sur un sur un tuteur et du coup très cool voilà c'est pour ça que j'ai envie de le bouturer il est tellement beau c'est mon préféré un franchement de enfin je crois ouais c'est mon poteuse préférée de tous de tous c'est dur je suis dure de tous mais ouais franchement je l'adore c'est en tout cas il fait partie de mon top 5 alors celle ci tac on va lui enlever son petit tuteur elle elle doit être par contre un peu serré dans ses racines je pense voilà elle est tombée d'un coup je vais pas déranger la motte en fait je la vois elle sortait en bas bas ça va lui faire du bien un rempotage je vais pas du tout déranger la motte moi je suis pas trop partisane de déranger la motte je me dis que les racines elles trouvent leur chemin toute seule en fait tout simplement donc donc voilà hop et par contre on va bien la on va bien la rempoter comme ça ça va être super juste ça va être sympa dans ma salle de bain après enfin ça suffira pas j'ai mais là je suis en train de bouturer d'autres poteaux ce que je mettrais après et puis du raffida tétrasperma aussi parce que je trouve que ça pousse à une vitesse folle c'est donc j'ai envie de me faire une sorte de mureux bon j'ai mis de la terre partout sur celle ci tant pis je la rincerai après donc en voilà une deuxième hop donc je vous la montre voilà je peux la mettre là d'ailleurs alors après je vais faire celle là et puis je finis par celle ci donc celle là je sais pas si je vais avoir besoin de terre ou pas je vais la le pot est cassé de façon donc je vais pas trop me prendre la tête je la retiens par contre parce que j'ai pas envie que mais je pense que ça va s'éparpiller ouais j'étais sûre qu'elle allait pas jusqu'au fond de son pot ça c'était sûr et certain ah il y a quand même des racines jusqu'en bas quoique 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 bon allez tu ne démérite pas t'as fait des racines t'as poussé malgré les circonstances c'est déjà une sacrée mais elle était plantée dans beaucoup trop grand je l'ai acheté comme ça voilà il y a un peu de pourriture des racines bah voilà bah c'est heureusement que je l'ai dépoté donc ça je vous avais essayé de vous montrer dans ma dernière vidéo vous voyez pas la pourriture des racines typiquement ça c'est des racines qui ont pourri tandis que là la racine elle est bien blanche je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez mais donc il y a une partie des racines qui ont pourri du coup je vais bien le le remonter bah dis donc heureusement que oh la la oui pour le coup il a vraiment de la oh la la je vais devoir tout il reste quelques racines mais regardez moi tout ça c'est des racines moisies en fait on voit la différence de couleur très clairement et voilà donc je vais le je vais aller le tremper dans l'eau oxygénée j'ai bien fait de le rempoter parce que sinon il serait mort parce que si on met pas fin la pourriture des racines il meurt il meurt assez vite donc du coup je vais le rempoter je vais le rempoter comme ça en fait euh tac alors heureusement que je suis intervenue sur celui là vraiment je l'aurais perdu celui là il sera mieux comme ça et celui là il sera mieux comme ça si je pense au sens de pouce la mauvaise surprise pour celui là enfin je suis contente de l'avoir détecté maintenant parce que sinon je l'aurais jamais vu qu'il avait de la pourriture des racines et par contre il reste je pense assez de racines saines pour qu'il reprenne j'espère en tout cas de façon là il va avoir beaucoup plus de lumière puisque là il était derrière ma porte d'entrée donc il avait un peu les miettes de la de la et voilà le suivant donc il avait un peu les miettes de la gros de ma lampe horticole mais là là ça va être autrement je vais vous le mettre là comme ça vous le voyez alors je suis allée nettoyer les ciseaux pour qu'ils soient bien stérile parce que je tiens vraiment énormément à cette plante vraiment je l'adore bah elle me tient à coeur d'autant plus que c'est un cadeau voilà et je la trouve tellement belle enfin franchement elle est magnifique et j'ai rapporté j'ai rapporté je voulais ramener une autre plante à rempoter ici mais j'ai oublié la plante j'ai juste pris le truc pour la rempoter bon c'est pas grave alors déjà je vais la couper donc pour bouturer un pothos vous savez faire pour ceux qui savent pas faire c'est facile en fait il faut couper 1 à 2 cm autour de chaque nœud sachant que le nœud en fait c'est l'endroit où le pétiole de la feuille ou c'est l'endroit où la feuille vient s'accrocher à la tige donc en fait ce que je vais faire je vais faire ça me fait mal au coeur de couper tout ça mais c'est pour la bonne cause hein je vais faire ça comme ça et du coup je vais devoir sacrifier cette feuille magnifique bon tant pis ok top et du coup je sacrifie cette feuille parce que ça va aller en sphène et elle va moisir ça me fait mal au coeur je la mettra à sécher et les cuttings je les laisse toujours sécher une petite heure pour qu'ils moisissent pas en fait donc voilà un et je crois que je vais en prendre un deuxième j'ai envie d'en prendre un deuxième même si la feuille elle est un peu abîmée ouais j'en prends un deuxième comme il y a un taux d'échec et donc vous voyez là c'est typiquement un cuttings top ça je vais le mettre je laisse la feuille en fait parce que ça le fera prendre plus vite top voilà donc j'ai deux cuttings de cette plante c'est trop belle cette feuille je suis trop triste donc voilà et je les en laisse je les laisse combien de feuilles 1,2,3,4 feuilles ou est-ce que j'en propère est-ce que j'en fais une autre elles sont tellement belles ces feuilles bon je vais commencer par deux et puis on verra on verra après je vais peut-être couper celle-là qui j'aime mieux je sais pas tiens celle-ci je vais faire un petit comme ça si jamais c'est les trips hop au moins leurs oeufs seront pas dans la feuille mais là je vais peut-être faire pareil en fait si jamais c'est les trips comme ça j'aurais pas leurs oeufs dans la feuille ouais je sais je suis un peu bizarre bon alors on va rempoter celle-ci aussi on va prendre ça hop on va le rendre là au fond oh là là qu'est-ce qu'elle était bien racinée ah oui là elle avait vraiment besoin d'un rempotage grave attendez je vais vous montrer oh là là j'ai honte regardez moi ça comme elle est racinée à mort il va être content il va être content d'avoir une nouvelle nuit devant lui parce qu'il est sacrément bien raciné bah ça c'est toujours les plantes les plantes d'Aurélie elles sont toujours méga bien racinées elles sont toujours en super forme ça ne me t'aime pas du tout par contre les S fan orchids bon après la pourriture des racines ça c'est sans doute parce qu'il était derrière la porte qu'il avait un petit oiseau qui donne de l'eau et peut-être qu'en fait ces petits oiseaux je trouve qu'ils sont moins efficaces que les Oya parce qu'ils ne se régulent pas vraiment en fonction des besoins de la plante je l'ai constaté parce que quelle que soit la plante ils se vident à la même vitesse donc ça dépend aussi du terreau donc du coup j'en reviens et vraiment les Oya c'est ce que je trouve le mieux et moi qui ai 300 plantes en fait j'achète des cônes à planter c'est un peu comme des Oya sauf que c'est 5 euros la pièce il n'y a pas de couvercle on peut les acheter en plus et ils sont en terre le principe est le même on les met dans le pot et puis voilà donc voilà mon quatrième rempotage et je vais chercher la cinquième pour finir les rempotages et après je vous montre tiens ça j'ai mal coupé parce que quand on coupe il faut recouper juste là puisque c'est là que le départ va partir donc je vais chercher la dernière plante que je voulais aussi rempoter et je reviens tout de suite la dernière plante que je veux rempoter c'est mon Syngonium erythrophilum redaro c'est une plante que j'adore que j'ai perdu une fois à cause des acariens et donc que j'espère pas perdre même si là je ne sais pas si ça se voit qu'elle a une piqûre qui fait penser aux acariens donc bon qui vivra qui vivra verra comme on dit voilà on va la dépoter tac et ça y est c'est parti d'accord elle est donc racine ok bon elle n'est pas embêtante elle elle est racinée et voilà ok donc on voit les racines non c'est bon là elle moisisse pas elle s'arrache pas ni rien c'est parfait ok donc on va l'installer dans son nouveau pot plutôt vers l'avant je dirais parce qu'elles sont plutôt supposées pendre vers l'avant et ça c'est une plante bah les Syngonium ça ça repend ça pend bien ça repend ça pend bien voilà ça y est j'ai rempoté la dernière donc le Syngonium redaro dernière partie de la vidéo je vais mettre mes boutures en en sphègne donc là j'ai un petit un petit verre de sphègne qui a pile la taille pour rentrer dans ma serre c'est pour ça que je prends pas plus grand mais je pense que ça va le faire parce qu'elle elle va nous faire des racines par le bas voilà je vais faire en sorte de bien couvrir le nœud et celle-ci elle va nous faire non je vais recouter parce qu'elle est trop grande pour le verre mince du coup j'ai ouais donc je les ferais comme ça si je les faisais euh après je pense pas que je vais les je sais pas parce que j'ai pas laissé calisser donc j'ai peur que ça moisisse en tout cas voilà si je les faisais je pense que je vais les défaire et on va laisser sécher mais voilà si je les faisais bah je les mettrais dans la sphègne comme ça et voilà alors je vous filme euh ce que ça donne on en est pas encore euh là où je euh là où j'ai envie d'en être mais euh mon objectif voilà c'est d'avoir euh des poteaux qui euh euh qui casquadent euh sur tout le mur euh de ma salle de bain c'est des pots que j'aurais pu utiliser en hydroculture j'ai longuement hésité et puis finalement je les ai euh je les ai troués il y a il est vraiment magnifique celui là ce poteau je pense que c'est un un trebis euh un trebis faudrait que Aurélie bah si j'aimais Aurélie tu regardes cette vidéo j'aimerais bien que tu me le confirmes parce que c'est toi qui me qui me l'a gentiment à faire il est magnifique et donc voilà c'était pour vous donner euh un peu une idée du du setup voilà allez voilà je vous laisse hop et là il y en a là ici il y a une euh un oia mais qui ne pousse pas du tout c'est le rare et là il faut que je la remplisse et puis bon bah là il y a des petites plantes au dessus comme d'accord bon bah voilà je vous ai même fait un plan de tour euh de ma salle de bain bah non il manque il manquerait ça dans ce cas là voilà voilà bon là il y a mon silver sword et à côté un monstera dans de sony qui se je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo mais qui s'approprie grave son tuteur et je suis contente parce que le silver sword j'ai vu aussi qu'il était en train de mettre sa racine euh euh dans le tuteur allez je vous laisse avec la suite pour faire un tour rapide parce que ça a un petit peu changé j'ai rajouté euh cette plante celle-ci aussi donc celle-là j'ai trop arrosée elle fait vraiment la tête celle-ci elle est toujours là donc après c'est toujours euh les mêmes je pense je vous les montre euh une semaine après bah elles se sont bien appropriées euh euh elles se sont bien appropriées leur peau elles vont euh elles vont bien et pour celles qui sont de l'autre côté de l'autre côté j'ai rajouté celle-ci en fait dedans il y a à la fois du cyndapus pictus argireus et puis de la monstera silte tecana mais comme euh je la faisais euh comment dire je la marcoté en fait donc j'espère qu'elle a fait assez de racines voilà qu'elle va qu'elle va prendre dans ce pot voilà je vous laisse avec la suite et j'ai oublié de vous montrer cette nouvelle là aussi c'est une forme de misère dont j'ai oublié le nom mais je vais vous l'écrire je la trouve très très belle cette plante qui est en train de préparer une fleur on dirait bien j'adore ses couleurs argentées l'éliserée vert elle est trop magnifique je vous mets le nom en bas désolée je l'ai pas mémorisée je viens de la recevoir j'espère qu'elle va se plaire je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre à like à vous abonner à partager à commenter euh comme je vous le dis à chaque fois les critiques constructives sont les bienvenues euh puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine gros bisous salut c'est parti j'ai物 ad vontade pas du misman j'ai lost jisation